Bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, Arda Gullet de retour à l'entraînement. Arrivé cet été en provenance du Fenerbahs contre un chèque de 18 millions d'euros bonus compris, le jeune milieu offensif turc Arda Gullet n'a pas eu l'occasion de défendre le maillot de la Casablanca en ce début de saison. Déjà blessé avant de signer avec le club de la capitale espagnole, l'international aux quatre sélections, un but, avait dû encore attendre pour sa première avec le Real, et ce en raison d'une rechute physique, avec un pépin au « muscle droit fémoral gauche », comme l'indiquait le communiqué publié fin septembre. Soutenir par tous ses coéquipiers qui se sont éblouis par son talent, en particulier Modric qui a déclaré « Arda Gullet est un garçon formidable. C'est un talent extraordinaire ». Il n'a pas encore pu montrer ses talents à cause de sa blessure, mais il a un grand avenir devant lui. Ecroski avait déclaré que Arda a un grand talent pour son âge et un très bon pied gauche. Et après deux semaines de rééducation, la jeune pépite de 18 ans est enfin de retour sur les terrains d'entraînement d'Emeranque. Le club a d'ailleurs publié une photo sur les réseaux de son prodige au duel avec l'international tricolore Ferland Mendy, tout de resté à Madrid durant cette trêve internationale octobrale. Le staff médical ne devrait pas prendre de risques avec lui, mais il pourrait retrouver la compétition au retour de cette parenthèse de football de sélection avec un déplacement à Séville le 21 octobre prochain, pour le compte de la dixième journée de la Liga. Et maintenant passons à Modric interrogé sur sa situation actuelle au Real Madrid. Le Real Madrid Eh bien, c'est certainement une nouvelle situation pour moi de ne plus jouer autant qu'avant et autant que je le voudrais. Vous savez, je veux toujours jouer, je ne veux pas avoir de pause, je ne veux pas prendre de vacances, je veux jouer parce que c'est là que je me sens le mieux et c'est comme ça que je prépare le mieux les matchs. C'est simplement la situation actuelle et cela peut avoir des avantages pour le futur, donc nous verrons, mais je ne veux pas de ça, je veux jouer, si nécessaire tous les trois jours, parce que je me sens bien physiquement. Ce serait une autre histoire si je ne me sentais pas bien mais je me sens bien physiquement et mentalement, j'ai envie de jouer. Tout ce qui se passe autour de moi est un processus normal, donc je l'accepte simplement comme ça et je dois me préparer mentalement à cette situation, l'accepter et passer à autre chose. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'apprécier cette vidéo et de partager vos commentaires ci-dessous. Restez connecté, restez passionné, et surtout, restez madridista. A bientôt sur Madridista Galactico.